Oh là là là, c'est magnifique ! Dans le quartier Saint-Leu, niché au milieu des terrasses, une boutique sort du lot. La Deventure invite à la rêverie, avec une abondance de vaisselles de broderie qui paraît accessible. Rentrons voir de plus près. La verrerie 19ème côtoie la porcelaine de Limoges. Service intact ou dépareillé, des bols de campagne, du linge de maison, de la belle occasion. Bonjour Elisabeth, quelle belle boutique, de charme. Merci. Où vous trouvez une quantité de pièces d'argenterie ? En principe, je suis spécialisée dans l'art de la table, donc argenterie, verrerie, vaisselle. La table au sens large, avec des choses pour le tous les jours, plus ordinaires, et pour faire une belle table avec de l'argenterie, du cristal. Beaucoup de timbales, des timbales de baptême ? Ça, c'était les cadeaux de décence, oui. Il y a beaucoup de gens qui les achètent maintenant pour les détourner de leur usage, dans une salle de bain, pour mettre des cotons-tiges, des pinceaux de maquillage, des pots à crayon, des petits bouquets. Et là, derrière vous, une quantité de louches ? De louches, oui, où c'est pas très facile de les présenter, donc j'ai trouvé ce système sur le mur. Mais comme tout ce qui brille n'est pas d'or, comment savoir si elles sont en argent massif ou en métal argenté ? En métal argenté. Pour l'argent, il y a des poinçons bien précis. Pour le métal argenté, c'est un petit peu plus fantaisiste, mais en général, c'est réglementé aussi. Les prix sont modulés selon l'État. En bon état, c'est aux alentours de 40... Là, c'est une louche Christophe. En bon état, donc, elle qui fait 40 euros, sinon c'est aux alentours de 35 euros à peu près. Un couvert en argent massif ne s'use pas et coûte plus du double qu'en métal argenté. Il a aussi des atouts et des inconvénients. Il y a des dengrés qui ne vont pas du tout avec l'argent, comme les œufs. Et l'oseille, je crois, peut avoir un mauvais goût avec l'argent. Moi, je trouve ça plus agréable de manger avec des fourchettes qui piquent, parce que souvent, les fourchettes modernes, par exemple, ne piquent pas beaucoup. Ou bien alors, elles sont assez étroites. Donc, je trouve que c'est plus agréable de manger avec des couverts anciens, effectivement. En général, ici, on vient compléter une collection de couverts perdus. Oui, là, c'est un peu plus chargé. Là, ici, c'est assez épuré aussi, mais plus arrondi. Reste à choisir la forme, la ligne et le motif. J'aime la tradition et quand je fais une table, j'aime que tout soit beau et que c'est dans mon état d'esprit que je retrouve mon enfance dans cette boutique. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur de tout le monde, c'est qu'il noircit. Pour cela, Elisabeth a un remède. Du gros sel, en principe, c'est une cuillère à soupe de gros sel par litre. Plus l'eau est chaude, plus la réaction est rapide. Et vous immergez vos couverts en contact avec l'alu. Vous voyez, déjà, on voit la marque, là. Transportés dans une autre époque, nous sortons de la boutique, grande comme un mouchoir de poche, avec les yeux qui brillent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !